Paillot et la Fondation Paillot pour la promotion de la lecture vous présente Marque-Page. Bonjour et bienvenue dans Marque-Page. Aujourd'hui, nous vous présentons les romantiques de Cécile Coulon et Benjamin Chaud aux éditions Robert Laffont. Nous en discutons à Lausanne avec Anna Morier-Genoux de Paillot Libraire. Cécile Coulon et Benjamin Chaud nous oeuvrent une petite pépite. C'est 60 oeuvres de la littérature qu'on connaît quasi tous et toutes. On va avoir Léo de Hurlevent, la Bible, l'Odyssée, tous les grands classistes que vous pouvez imaginer, mais qui sont abordés d'une autre manière. On a les textes de Cécile Coulon qui sont beaux, ils sont tendres, ils sont, je dirais, des fois irrévérencieux. Enfin, voilà, on a un peu de tout. Et les illustrations de Benjamin Chaud qui subliment, je dirais, à merveille les textes de Cécile. Et tout ça avec une petite pointe d'érotisme, toujours très bien placée et d'un goût juste ce qu'il faut. Ça veut dire que l'érotisme est réinventé ou, au contraire, illustré par rapport à ce que le texte dévoile déjà ? C'est, alors je dirais, voilà, que les illustrations sont là vraiment pour sublimer les textes. Et les deux vont extrêmement bien ensemble. Qu'est-ce que vous avez redécouvert ou quels textes est-ce que vous avez redécouverts qui vous ont fait particulièrement plaisir ? L'Odyssée, le voyage d'Ulysse m'a fait beaucoup, beaucoup rire. J'ai trouvé le texte sur la Bible, m'a bien fait réfléchir. Et un autre regard aussi là-dessus. Merci beaucoup. La Bible ou la liste, de tout ce qui est interdit, caché, puni, nous sommes les enfants, de tout ce qui n'aurait pas dû avoir lieu. C'était les romantiques de Cécile Coulon et Benjamin Chaud pour Marque-Page. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle proposition littéraire. Paillot et la Fondation Paillot pour la promotion de la lecture vous ont présenté Marque-Page. Sous-titrage ST' 501